Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 27 à 38. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Un homme d'esprit a dit un jour, dans sa grande sagesse, le Seigneur a doté l'homme uniquement de deux joues. En effet, quand nous entendons cet évangile, nous voyons que Jésus nous invite à poser des actes de pardon, des actes de charité, des actes de miséricorde qui nous semblent insurmontables. Notre foi, notre amour nous paraissent bien faibles quand nous entendons cet appel de Jésus à avancer avec lui sur le chemin de la miséricorde. Pourtant, Jésus nous le dit à la fin de ce texte, on utilisera pour vous la même mesure que celle que vous avez utilisée pour les autres. Si vous avez su aimer avec abondance, vous serez aimés avec encore plus de générosité. L'amour de Dieu est infini. Et pourtant, nous sommes appelés, nous qui sommes des créatures finies, à l'accueillir, ce don du Seigneur, cet amour. Nous sommes invités à le laisser nous transformer, à le laisser nous convertir pour devenir un peu plus chaque jour de véritables enfants de Dieu. Des enfants qui, comme leur père, pourront faire œuvre de miséricorde, de pardon et d'amour. Alors, cette demande de Jésus qui peut nous sembler impossible à satisfaire, si nous faisons suffisamment confiance au Seigneur, si nous ouvrons notre cœur à la mesure de ce qu'il veut nous donner, alors nous pourrons accomplir les promesses faites par Jésus. Alors nous pourrons être pour le monde d'aujourd'hui des témoins fidèles, crédibles de l'Évangile. Amen.